Chers élus, que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, d'un pays pauvre ou d'un pays riche, sachez que vous avez été choisi par le peuple et seul le peuple a le pouvoir. Même dans les dictatures, la preuve, dernièrement, tout le monde a vu comment peut finir un dictateur. Ce que je demande à un élu, c'est de faire sérieusement son travail. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il a été élu que tout s'arrête. C'est là que commence sa tâche, sérieusement sa tâche. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on doit fermer les yeux, boucher ses oreilles et ouvrir sa grande gueule. Non, un élu doit absolument être un bon observateur. Regardez attentivement ce qui se passe autour de lui, face à lui, derrière lui. Il doit avoir une vision totale de l'existence, de la société dans laquelle il vit. Il doit être à l'écoute du pauvre, du riche, du malhonnête et de l'homme honnête. Il doit être à l'écoute de tout. Et c'est possible de voir tout, d'observer tout, d'être attentif à tout. C'est une tâche sérieuse et colossale. Si on veut bien faire son métier, un métier d'élu, ce n'est pas donné à tout le monde. Combien de fois j'ai vu, j'ai regardé en regardant la télévision, qu'il y a d'élus qui ronflent au Parlement. D'autres qui sont là, en train de fêter leur paperasse, ils ne écoutent pas ce que leur adversaire ou quelqu'un d'autre est en train de faire un discours. Bien que ce ne sont que des discours. Comme dit le terme, le Parlement vient de parler, ça veut dire on parle, on parle. Mais ce n'est pas là qu'on fait le travail sérieusement. C'est donner commission, c'est à côté, à côté dans la vie quotidienne. Ça c'est un travail auquel il faut s'acharner, travailler avec acharnement, avec une passion invraisemblable pour pouvoir dire enfin, j'étais un bon élu. Alors, ne soyez pas ces enfants gâtés qui vont de temps en temps à l'école et que leurs parents leur payent des études invraisemblables, coûteuses. Non, soyez ces enfants studieux, des gens qui veulent en savoir toujours plus, qui veulent connaître la vérité, qui veulent connaître ce qu'il faut faire pour améliorer la société. Chers élus, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite un travail colossal, infernal, mais nécessaire pour l'évolution de notre société. Merci. Merci. Merci.